Ce ballon, Yvan, constitue pour nous une sorte de Madeleine de Proust, il réactive le souvenir d'un grand moment, d'un beau moment, qui est la finale de la Coupe du Monde, disputée le 12 juillet 1998 et remportée en France, à Paris. Et oui, toi et moi, nous étions le 12 juillet 1998 devant nos écrans de télévision avec 25 millions de téléspectateurs, une audience record pour assister à un événement retentissant. La première victoire de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde de Football, trois buts à zéro face au Brésil, grande équipe. Oui, et dans ces conditions, les historiens que nous sommes ne pouvaient pas se tenir à l'écart de cet événement, on ne pouvait pas ne pas s'en emparer pour l'analyser, et ce, d'autant plus que la fameuse équipe Black, Blanc, Beurre, qui est mise en avant, posait la question du rapport de la société française à l'immigration, qui est l'un des thèmes de nos recherches. Et plus généralement, cette Coupe du Monde a un effet déclencheur sur l'historiographie en France. Elle décomplexe, d'une certaine manière, les historiens qui, jusqu'alors, avaient quand même pas mal délaissé le ballon rond, un objet d'histoire jugé peu légitime. Voilà le ballon rond. Notre objet d'aujourd'hui, effectivement, c'est un objet qui, quelque part, témoigne de toute cette histoire. Celui que nous mettons ici sous le feu des projecteurs, ce n'est pas ce ballon qui a roulé lors de la finale du 12 juillet 1998, c'est un produit dérivé, on pourrait dire, qui est issu de cet épisode, comme beaucoup de produits dérivés liés au sport et au football en particulier, comme les maillots, comme les ballons, comme d'autres, comme des écharpes, etc. Et on voit ici un ballon qui commémore l'épisode le 12 juillet 1998, avec finalement une vocation commerciale, dans ce moment où le sport développe tout un ensemble d'objets autour de sa pratique. Oui, et d'ailleurs, ce ballon, il porte la marque de débats qui ont traversé le monde du football à l'heure de cette mondialisation économique, avec cette mention fabriquée par des adultes hautement qualifiés. Et il s'agit ici de répondre à la polémique suscitée par l'emploi de très jeunes enfants mal payés dans les pays du tiers-monde pour fabriquer les ballons de football. Ce ballon, d'ailleurs, c'est indiqué ici, est fabriqué au Pakistan, mais il est conçu et commercialisé par une société française qui dispose de la licence officielle exclusive de la Fédération française de football, comme en attestent les multiples logos sur les différentes faces de ce ballon. Allez, retour à l'envoyeur. Voilà, donc qu'est-ce qu'on voit sur ce ballon, sur ces différentes facettes ? Alors on voit que c'est un ballon patrimoine, un ballon collector. On voit la figure de 23 joueurs qui ont participé à la victoire remplaçant et titulaire, les 23 héros de cette équipe, je te renvoie. Oui, c'est cette fameuse équipe Black Blumber, symbole d'une France multiculturelle au sein de laquelle coexistent les différentes strates de l'histoire de l'immigration en France. En 1998, ce qui se passe effectivement autour de ce ballon et autour de l'événement, c'est effectivement la question de l'identité nationale qui s'est posée. Une identité nationale qui est revenue sur le devant de la scène avec des valeurs positives grâce au football. Ça, c'est un élément extrêmement important. Serge Julie, dans Libération, l'éditorialiste bien connu, titre « Un rêve français ». On pense que le football est en mesure de rénover, de réhabiliter une notion d'identité qui semblait un peu obsolète à l'époque avec notamment cette idée selon laquelle on va célébrer ce qui fait la France. Alors, par exemple, célébrer ce qui fait la France, je te rends le ballon, c'est effectivement le drapeau qu'on brandit, c'est le maillot qu'on porte, c'est la marseillaise qu'on chante à tue-tête et ce sont ces images que tu présentes ici, tirées de l'équipe, qui montrent ces images de liesse que tout le monde a pu vivre à son niveau à Paris, en province ou ailleurs. Et si on observe, ici ou là, quelques drapeaux algériens, marocains, tunisiens, l'heure est à la célébration de l'intégration du métissage et comme a pu l'écrire l'historien Pierre Birnbaum à propos de l'affaire Dreyfus, un siècle plus tôt, il y voyait un moment antisémite, eh bien il y a là, sans doute, un moment antiraciste dans l'histoire de notre pays. Oui, un moment antiraciste symbolisé par l'événement du 12 juillet, le match plus, la soirée festive, peut-être les jours qui suivent jusqu'au 14 juillet puisque les joueurs sont reçus à l'Elysée et peut-être même jusqu'en 2000 lorsque la France remporte à nouveau une compétition qui est le championnat d'Europe. Tout ça symbolisé par le héros français, Zinedine Zidane, on voit sur le fronton de l'Arc de Triomphe, son nom s'affichait, Zizou Zidane Président, ce nom qui s'affiche sur le fronton de l'Arc de Triomphe, tout un symbole. Pourquoi ? Parce que Zidane symbolise l'intégration, ses deux buts en finale, son deux buts d'un enfant d'immigré intégré, fils d'un immigré venu s'installer à Marseille et donc né à Marseille. Et quelque part, toute l'équipe suit puisque derrière lui, d'autres Français d'origine étrangère émergent, Yuri Djorkaev d'origine Kalmouk, lointainement, Marcel de Sailly, originaire du Ghana, puis aussi des ultramarins qui font partie de cette notion de diversité, Turam le Guadeloupéen, Carambeux, le Kanak de Lifou, donc une foire aux identités qui se mettent en œuvre sous l'angle de l'intégration. C'est quand même un sacré contraste au regard des manifestations de xénophobie, de racisme, parfois violente, qui ont scandé l'histoire de notre pays. Et cela semble donner raison à ceux, et notamment dans les milieux sportifs, qui considèrent que le sport en général, et le football en particulier, porterait des valeurs pacificatrices, de rassemblements. Jules Rimet, qui est le créateur de la Coupe du monde de football, considéré ainsi que ce sport avait le pouvoir de rapprocher les peuples. – Une forme de pouvoir, on peut même parler d'une forme de magie. À ce moment-là, on a beaucoup parlé de cette magie du football qui d'un coup de baguette comme ça a pu faire tout oublier, les Français devenant heureux en quelque sorte. On a plutôt parlé un peu plus tard de parenthèses enchantées, un moment comme ça où tout s'est arrêté, un temps suspendu, où tout le monde s'est aimé, adoré, a adoré être Français. Avec le recul, un peu plus de 20 ans après aujourd'hui, on peut penser qu'il y a une forme de désenchantement, de décru par rapport à ça. On se rend compte que le football, évidemment, n'est pas un magicien qui ne peut pas tout changer, il peut aider à changer les choses. Néanmoins, effectivement, il y a des déçus de 1998 qui n'ont pas retrouvé la suite des opérations. – Et ce ballon est donc une sorte d'objet miroir, des représentations sociales d'une époque. Il est aussi un objet de patrimoine, d'un patrimoine sportif, envisagé dans une pluralité de dimensions. Et nous travaillons, tous les deux, avec d'autres collègues, désormais sur cette question du patrimoine sportif. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501